yahoo buddy mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrem plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est donc sur mes achats du mois d'août et du mois de septembre donc si la suite t'intéresse continue donc oui août et septembre pourquoi j'ai fusionné déjà parce que là il ya très peu c'est cette pile là et ce qui est ici là les trois là et que en même temps je me suis dit que ça pourrait permettre de faire un titre un peu plus putaclic genre 25 manguin voilà où un prix et le prix mettre moins 30 par exemple 300 euros un truc comme ça c'est vrai que ça attire toujours un peu plus les gens donc des fonds joue un peu dessus voilà donc en ce qui concerne ma vidéo a sera divisé en deux parties là on est sur mes achats de août que tu peux voir derrière moi n'hésite pas à me dire si tu aimes l'idée parce que par exemple après je vais te présenter celui là hop je vais mettre en bas donc tu le vois plus dans la pile et ça permet aussi de de voir je sais pas bref toujours au titre j'ai eu l'idée dit moi ce que tu en penses donc tu verras il ya quand même au moins la moitié qui dit manga d'occasion on va attaquer avec si nous étions adultes donc à 6 euros 99 il est passé à 4,90 c'est un manga lgbt société et nouveau départ des éditions akata et à savoir que zoé donc ma meilleure amie quand elle est venue avec me voir à bordeaux en juin l'avait acheté et l'avait adoré donc c'était un argument alors je n'ai jamais lu l'estré grosse erreur de ma part alors qu'il est disponible mais je n'ai pas lu l'estré et ça aurait pu me permettre de savoir aussi si j'allais réellement aimer ou pas mais bon c'est lgbt c'est akata ensuite j'ai acheté l'intégralité parce que c'est en deux tomes et je l'ai déjà revendu de onetsugi donc marchandos des éditions komikus c'est une série terminée en deux tomes voilà je l'ai acheté parce que je trouvais ça cool de lire un manga en deux tomes et du coup bah je l'ai lu j'ai je dois filmer la vidéo demain et voilà c'est tout après je savais très bien que je le garderai pas en l'achetant je savais je le garderai pas en fait on va sur du un chapitre une histoire et on va suivre les aventures d'un marchandos avec quelques aventures et donc aussi quelques petites morales voilà ensuite toujours des éditions komikus j'ai trouvé en occasion à cache converteurs alors sache que cache converteurs à bordeaux en tout cas eux ils font le coup de si tu as carte de fidélité tu peux faire de manga acheter le troisième est offert et les prix sont quand même très très bas parce que c'est souvent 2,99 et les plus chers que j'ai vu c'était 3,99 voilà donc c'est le destin de claire et je crois que pour une fois ce n'est pas un isekai mais je crois on continue avec le tome 4 de Isabella bird pourquoi le tome 4 tout simplement parce que j'ai le tome 1,2 et apparemment 5 je vais vérifier donc c'est bien ça j'ai le tome 1,2,3 et 5 je les avais tous eu en occasion donc là je me suis acheté en neuf le tome 4 en me disant du coup que au moins j'aurais pu ce trou et que je pourrais éventuellement quand je voudrais relancer la série sans avoir à avoir un trou dans ma lecture enfin ou dans l'achat plutôt donc voilà j'ai fait une critique du tome 1 je te mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense on espère que j'y penserai sinon tu me le dis tu me dis vite à oublier le lien et puis je le fais le plus rapidement possible voilà j'aimerais bien voir Isabella mais on la voit pas bon en même temps on est sur le volume 4 je sais même pas pourquoi je te montrais les pages ensuite on continue avec Boss ou Crève des éditions Nabhan juste un achat pas de spécialement grand chose je vais pas montrer les pages parce que vraiment ça serait du spy juste un achat parce que la série est en 6 tomes et que j'achèterai le plus vite possible les volumes tout simplement pour soutenir la maison d'édition parce que ce n'est pas une grosse maison d'édition donc chaque achat rapide est très important pour eux donc je le fais ensuite le tome 12 de Au Grand Air c'est une série donc que je surkiffe j'ai pas lu non plus le tome 11 mais donc je l'avais acheté et là donc il y a le tome 12 j'ai très très hâte de me replonger dans cette série parce que je l'adore on suit tout simplement des jeunes filles qui font du camping j'ai déjà fait une, deux voire peut-être trois vidéos dessus je pense que j'en suis à trois vidéos bilan lecture dessus donc je te laisserai découvrir tout ça voilà et à savoir qu'il y a un anime de disponible si jamais ensuite on continue avec une série que je suis actuellement en train de lire c'est Stella Witch Lips c'est une série terminée en 5 tomes le cinquième tome est sorti il y a peu donc en août et je me suis dit bah ok je vais lire sachant que il y a aussi un détail à prendre en compte c'est que j'avais le tome 1 et j'avais vu à Cash Converter qu'ils avaient le tome 3 et 4 donc j'ai lu le tome 1 je suis allée acheter 3 et 4 à Cash Converter et je suis allée acheter le tome 2 du coup à Manga 4 histoire de compléter tout simplement mes achats voilà et la série surtout et ça j'aurais dû déjà avoir fini de lire ces volumes là mais j'ai eu un petit peu de retard donc je te montre juste les couvertures des autres volumes voilà on continue avec des mangas achetés en occasion cette fois-ci à Cash Express c'est vrai que j'ai pas mis les pieds quasiment de tout le mois d'août c'est donc les tomes 3 et 4 du manga Oremia j'ai les tome 1 et 2 j'ai le tome collector là qui est sorti il y a peu mais j'avais pas le reste et en fait bah Cash Express en fait souvent quand ils postent des photos des mangas qu'ils mettent en rayon ils m'identifient automatiquement pour que moi je puisse repartager sur mes réseaux sociaux et en même temps ça me permet de moi pouvoir envoyer un message en disant directement à Emma Emma mets moi ça 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 de côté s'il te plaît je passe telle date et puis voilà donc elle m'a mis de côté tomes 3 et 4 et j'ai très très hâte de continuer la série parce que je crois qu'elle est terminée au Japon bon ça peut être cool voilà de toute façon je le lirai quand ça sera fini mais bon ensuite un manga qui me tenait vraiment à coeur de lire et ça je vais essayer de le lire assez rapidement c'est une fille atypique tout simplement parce que ça va être un manga qui va parler de l'autisme une maladie qui n'est pas du tout assez connue je trouve et qui est un peu cachée je trouve ça dommage donc voilà on suit les aventures d'une jeune fille qui est autiste et donc c'est pour ça que ça s'est marqué atypique d'ailleurs il y a la série atypicale sur Netflix qui est juste trop bien voilà et je peux te dire qu'elle est bien parce qu'elle est aussi validée par une de mes amies que vous avez déjà vue sur mes deux chaînes Youtube qui s'appelle Lily qui est autiste donc si elle valide cette série c'est que vraiment voilà donc quand j'ai vu ça j'étais à mes atypiques ça me dit quelque chose le mot en fait et puis après j'ai lu le résumé j'ai bien compris que c'était du coup sur l'autisme donc j'ai aussitôt envoyé un message à Lily donc je pense qu'elle va le lire voilà donc moi je vais essayer de le lire le plus rapidement possible histoire de il y a juste marqué attention scène de violence réservée à un public averti voilà c'est écrit en tout petit sur le bandeau jaune je sais pas si c'est écrit après en dehors mais voilà et pour terminer chez les éditions Soleil j'ai craqué tout simplement en occasion encore une fois la bouquinerie donc au lieu de 8,50€ je l'ai payé 6,40€ c'est le manga La Vengeance du Souffre-Douleur j'ai pris le tome 4 je ne sais même pas réellement par coeur où j'en suis des autres mais bah voilà il est en occasion et j'aime la série donc ouais petite coupure avant de commencer avec les achats manga juste on est le lendemain du 2, on est le 3 septembre et donc je vais juste te montrer les goodies que j'ai eu estrait, marque page, poster etc parce que tout simplement j'ai oublié hier voilà donc on va voir Reincarnate as a Sword si je le prononce bien des éditions Ototo le poster j'ai cru que c'était Myan mais non c'est Ototo donc voilà donc c'est un manga du coup dont j'ignorais l'existence donc je vais m'y intéresser ensuite une sorte de carte postale de Killing Stalking voilà honnêtement je ne pense pas la garder je la mettrai seulement pour vous en concours de Noël alors là les marque pages à savoir que je les ai tous pris par 3 pour en avoir un pour moi, un pour Zoé parce que je pense que Zoé pourra pas les choper surtout un en particulier et un pour vous comme ça il y en aura pour la fin d'année donc Manchuria Opium Squad il fait même pas le focus pourquoi tu fais pas le focus ? Harry mais il fait le focus bon je sais pas pourquoi il fait pas le focus ah voilà donc c'est la même chose des deux côtés c'est des éditions Vega Dupuis j'en sais pas plus celui-ci je le voulais absolument en tout cas pour moi c'est des éditions Car Factory et c'est le manga Distress j'ai rencontré l'auteur en juin et l'auteur est génial et il y a les premières pages pas le volume en entier mais les premières pages disponibles sur je sais plus quelle application légale qui est légale pour lire les mangas comme ça mais en tout cas j'ai juste surfé et le marque page du manga Orage qui est de Car Factory aussi il y avait un petit autocollant Orage voilà un poster des éditions Kiyun je ne sais même pas création originale donc ça c'est un manga du coup à mon avis vu qu'il y a marqué création originale où on a directement le manga en France il ne passe pas par la cage Japon ah c'est celui-là d'accord ah bah c'est Beside ok donc ça c'est un manga où on parle de Beethoven et de personnes qui jouent de la musique et donc c'est avec une histoire en rapport avec Beethoven bref toujours est-il l'estré je l'ai eu et donc je t'en parle très très vite parce que je t'en parle dans le mois de septembre j'en aurais déjà parlé donc ensuite ça je le voulais absolument c'est le poster de Shadow of the Wing qui est donc par l'auteur de c'est un signe de Kiyun qui est par l'auteur de Root N que j'ai présenté sur ma chaîne et j'ai juste soeur qui fait Root N donc voilà donc les extraits et à savoir que tous alors celui-ci j'ai déjà présenté lors d'une vidéo est-ce qu'il manque à 100% d'Oki-Doki voilà et ces trois là que je vais te présenter j'ai filmé une vidéo et elle sera sortie aussi dans le mois de septembre si elle n'est pas sortie en septembre elle sera sortie la première semaine d'octobre donc The Dangerous Dangerous In My Heart je suppose que c'est dit comme ça sorti le 1er septembre ensuite celui-ci qui sera sorti le 7 septembre Beside donc avec Beethoven et Shadow in the Wing donc de Kiyun par l'auteur de Root N que j'ai déjà présenté et ensuite j'ai pris le Shikishi qui était disponible de Boshi The Rock qui est un manga donc de Meyan sauf que comme je sais que l'estrait ne m'a pas convaincue donc je sais que je ne vais pas l'acheter donc je sais que je n'aurai jamais sinon le goodies de la part de Meyan donc je me le suis pris comme ça au moins j'ai quand même le petit goodies parce que moi j'aime bien voilà donc j'ai acheté les toms 2 et 3 de 6 nous étions adultes c'est une série toujours en cours avec le septième tome qui va pas tarder j'ai lu le tome 1 j'ai adoré donc je me suis dit pourquoi pas acheter la suite et je suis en train de dévorer le tome 2 pareil dans le même principe j'ai lu le tome 1 de Partenaires 2.0 donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 pareil comme j'ai lu le tome 1 j'ai apprécié je vais lire donc le tome 2 et 3 et voilà je ferai une vidéo sur les 3 premiers tomes et par contre si nous étions adultes je ne sais pas je ne sais pas si je vais juste vite fait un avis sur le tome 1 avec d'autres tomes 1 ou si je te présente par exemple les 6 premiers tomes parce que je suis bien partie pour les lire à vérifier mais je suis bien partie ensuite Total Craquage donc le manga coûte 10,95€ en 9 je n'avais pas fait gaffe à ça parce qu'il est en couleur je l'ai payé 8,25€ et c'est Night White A Cat des éditions Glena il y avait donc l'estrait dans le catalogue Glena que j'ai ramené l'autre jour et en fait comme là c'est une boutique d'occasion qui s'appelle la Book in Replus je vais te mettre bien entendu le lien en barre d'infos j'ai lu un petit peu sur place les premières pages parce que je me suis dit quand j'ai regardé à l'intérieur j'ai vu que c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de texte et que ça allait ressembler à un peu à Chi et tout ça et c'est exactement un peu dans ce genre là donc voilà je me pensais que je ne sais pas montrer la qualité des dessins pour le reste parce que c'est des premières enfin c'est pas le tome 1 donc celui-ci je ne sais pas trop parce que là du coup je rappelle le cas où ici je n'ai pas de focus sur cette caméra donc j'espère qu'on voit suffisamment tiens je le ferai quand je ferai à Ourcelande voilà bref toujours étiez peu de texte une histoire qui a l'air sympa et toute douce je valide ensuite pareil à la Bookinry Plus j'y suis allée donc j'ai craqué aussi pour les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir des éditions Madame Book c'est un manga qui a l'air plutôt drôle surtout qu'on voit le résumé en fait c'est un garçon qui se retrouve à avoir pris 100 râteaux si je ne dis pas de bêtises et en fait il va se retrouver à ce que ses 100 filles soient amoureuses de lui et si je crois si lui les aime un peu moins ils vont mourir ou un truc comme ça enfin bon voilà c'est une espèce de survival game pas forcément gore mais voilà c'est assez what the fuck surtout je vais te lire le résumé ça sera peut-être plus simple je veux t'aimer je veux juste être aimé et aimé pendant ses années de collège le pauvre Ren Taro a essuyé 100 râteaux amoureux au lycée c'est décidé il trouvera enfin une petite amie le dieu de l'amour qui tendait l'oreille apparaît devant lui et lui prédit ceci au lycée tu trouveras 100 filles qui te seront destinées cependant si tu ne leur rends pas leur amour elles mourront dans la souffrance commence alors pour Ren Taro une nouvelle vie remplie d'amour et de risque au milieu de son harem Ren Taro cherche l'amour véritable mais comment choisir comment est-il censé choisir pardon il ne veut tuer personne voilà donc je trouve ça trop drôle et ça a l'air trop barré en fait et c'est ça que je suis appréciée un truc horrible c'est je ne sais pas ce que vous voyez et si c'est suffisant ou pas voilà donc ça ça a l'air trop drôle donc j'ai trop envie de le lire ensuite petit craquage pour une briquette et je tiens à préciser que vraiment la maison d'édition a de la chance que je les aime beaucoup 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 et je ne parle pas d'Akata c'est une petite maison d'édition et c'est justement parce qu'ils sont petits qu'ils ont besoin de visibilité que j'apprécie aussi les deux personnes que j'ai rencontrées lors du festival de la BD que j'ai fait cet achat parce que sinon d'habitude les briquettes je les fous automatiquement tant je n'achète pas parce que c'est des briquettes et parce que ça me fait mal à mes petites mains All Boy des éditions d'Aban oui 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 j'ai craqué pour All Boy des éditions d'Aban voilà c'est une série qui est terminée en 4 tomes maintenant chez les éditions d'Aban enfin voilà ils ont tu comprends ils ont compacté et il est au prix de 12 euros le bouquin voilà donc All Boy j'avais fait une vidéo et ce serait mon gars j'achète ou pas 100% Nabhan je t'en ai parlé je t'ai expliqué ce que c'était c'est un gars qui s'est retrouvé en prison pendant plusieurs années il a été enfermé pendant 10 ans maintenant il veut connaître la vérité parce qu'il a été enfermé sans trop comprendre le pourquoi et le comment donc voilà je te montre quelques pages qui sont sur l'esprit je n'explique pas grand chose voilà donc une petite briquette mes achats du jour donc je vous rappelle on est le 20 j'ai craqué parce que non il n'est pas là l'estré il est là j'ai lu l'estré ce matin parce que je savais que le manga sortait aujourd'hui c'est mariage toxine et donc je l'ai lu tout simplement aujourd'hui même parce que il y avait le coffret édition limitée inclus dans ce coffret le tome 1 une jaquette réversible le one shot de hyper hard spécial mission c'est une histoire en 96 pages apparemment je pense de l'auteur le prix était à 10,49 euros le pack et c'est des éditions crancher voilà ensuite j'ai récupéré juste le Kurokawa enfin l'espèce de le truc parce qu'il y a un poster voilà comme grille machin j'ai juste récupéré pour récupérer le manga Kawa avec un poster taille XXL t'as des des infos les ah t'as carrément le planning de sortie voilà je sais pas si c'est ça leur fameux poster XXL non ah oui c'est sur solo leveling voilà j'essaie de bien vous montrer ah bah il y a l'image en plus petite je crois ça doit être non c'est pas la même image bon c'est de solo il veut démiguer ensuite l'estrait de le carnet d'apothicaire la nouvelle version donc du coup qui est chez si je dis pas de bêtises Manabouk avec une autre qualité de dessin ouais j'ai pas emballé et une autre version de l'histoire qui serait plus fidèle soi-disant à l'histoire originale moi je reste sur cette édition qui désolé ensuite j'ai craqué pour deux choses déjà j'ai acheté donc le tome 5 de Orimiya tout simplement parce que si on achetait un tome de Orimiya on avait un petit chichi offert voilà j'ai craqué et pour terminer au niveau de mes achats j'ai craqué pour ce manga tout simplement parce que c'est le mangaka de Elin la dresseuse de bête qui est un manga des éditions Pika en un peu plus de 10 tome que j'ai surkiffé vraiment 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 je l'ai lu en numérique et après je crois que j'ai acheté l'intégral en papier tellement que j'ai kiffé mais en tout cas j'ai surkiffé et donc c'est Keina of the Quaid Snow Sea voilà alors il faut que je vous raconte quand même un petit détail pour du coup cette caméra elle ne fait pas le focus et la caméra se coupe au bout de 10 minutes toute seule j'avais oublié les joies de cette caméra putain donc au dessus d'un monde où les terres ont été englouties par les neiges le jeune Keina oui le jeune Keina mène une vie frugale sur la canopée une membrane sur la canopée au dessus d'un monde où les terres ont été englouties par les neiges le jeune Keina mène une vie frugale sur la canopée je ne sais même pas ce qu'est une canopée une membrane qui relie les cimes des colossaux arbres orientaux avec quelques autres rescapés de l'humanité mais sa rencontre avec une mystérieuse fille donc une fille originaire de la mer blanche l'immense étendue de neige qui recouvre le monde d'en bas qu'on pensait inhabiter va entraîner dans une épopée cruciale du genre humain ouais j'ai à moitié rien compris au résumé je vous rassure mais je sais que la qualité de dessin est juste dingue je sais que l'autre oeuvre était juste au top ça va parler pareil j'ai vu comme ça des créatures un petit peu à droite à gauche je me suis dit pourquoi pas et j'ai envie de me laisser tenter guider par cet auteur juste parce que j'ai sûr qu'il fait sur notre oeuvre alors ça ne veut rien dire on est totalement d'accord mais pourquoi pas cette vidéo achat est donc présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ce bye bye ça fait mal ce truc là ça va mais c'est du pouce ça me fait mal et 17h43 faut que je vous fasse une miniature c'est dur